Je crois que ma musique, elle a besoin de raconter des choses et quand je m'ennuie, elle est ennuyante aussi. Ça a commencé vers 5-6 ans, solfège, saxophone, je fais de l'orchestre aussi. Et puis je suis arrivé à la musique électronique assez tardivement en fait, quand j'étais au Beaux-Arts, quand j'avais vraiment envie cette fois-ci de composer plutôt que de jouer simplement d'un instrument. Et donc je connaissais un petit peu rien à la musique électronique, mais je me suis plongé dedans nuit et jour et c'est comme ça que ça a commencé. Je ne suis pas parti d'influence, c'est-à-dire que je n'ai pas écouté de la musique en me disant « Ah tiens, j'ai envie de faire comme ça ». C'était plutôt la musique électronique, une façon pour moi de créer de manière assez simple et facilement en m'enfermant pendant deux jours dans mon petit studio d'étudiant. Mais je connaissais assez peu, je ne connaissais un peu rien à la musique électronique. Je me rappelle même que j'ai écouté ce que je faisais à des potes et ils me disaient « Ah tiens, ça ressemble à ça ! » Et j'étais là « Je ne connais pas ». Et donc oui, c'est parti de manière assez intuitive avec assez peu de références. Je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout productif quand je restais enfermé chez moi pendant plusieurs jours, que j'avais besoin de sortir, j'avais besoin de rencontrer des gens, de vivre des choses fortes pour avoir ensuite quelque chose à raconter. Le voyage, c'est devenu une solution, c'était aussi une solution pour se couper d'un petit peu tout, couper d'un monde avec une routine. C'est des moments que je trouve pour moi en tout cas très inspirants. J'aime bien la façon de faire de la musique électronique, mais j'aime bien y injecter aussi du son organique, pour qu'elle soit un peu une sorte de rencontre entre plein de styles de musique, plein de vies différentes un peu, et qu'elle soit assez proche, entre guillemets, de ce que moi je suis en train de vivre quand je suis en train de la composer. La musique du film, c'est vrai que moi j'y trouve un rapport plus ou moins proche, c'est-à-dire qu'il y a aussi toute une histoire avec laquelle je dois m'inspirer. Alors cette histoire, elle est beaucoup plus écrite et j'y participe un petit peu moins. Mais voilà, il y a aussi cette façon de s'inspirer de tout ça, de s'inspirer de ces personnages, de cette vie qu'ils ont, et de la retranscrire en musique. Donc je le vois comme une sorte d'eau de voyage. Alors moi je ne voyage pas pendant ce moment-là, mais je me plonge dans les images. En tout cas, ce n'est pas radicalement différent, et c'est pour ça que j'aime aussi beaucoup la musique de film, je crois.